L'alimentation anti-trouble du comportement alimentaire, est-ce que cela existe ? Oui, il y a clairement des aliments qui favorisent le bon fonctionnement du corps, qui stabilisent, qui aident à équilibrer nos émotions. Alors que d'autres ont l'effet complètement inverse, ils ne permettent pas à notre corps d'être nourri correctement et ils nous entretiennent dans ce cercle vicieux d'addiction et de compulsion alimentaire. Alors aujourd'hui je vais te parler des 4 piliers sur lesquels repose l'alimentation TCA. Reste donc avec moi jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux tout savoir à ce sujet. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale, j'accompagne les personnes qui en particulier souffrent de troubles du comportement alimentaire afin de les aider à s'en sortir grâce à une alimentation végétale, pauvre en graisse et non transformée. Dès maintenant je t'invite à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu et cela m'aidera bien sûr à avoir un peu plus de visibilité sur Youtube et tout simplement cela soutiendra mon travail. Alors quels sont ces piliers de l'alimentation anti-TCA ? La première chose ça doit être une alimentation riche en glucides et Dieu sait si lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a tendance à vouloir supprimer le plus possible les glucides. On a besoin de glucides pour fonctionner et tout particulièrement des glucides qu'on trouve dans les fruits mais aussi dans les tubercules et dans les légumes sucrés comme les courges par exemple. On a besoin de fruits pour nourrir nos cellules, pour nourrir nos organes notamment le foie et le cerveau. Si le corps est en manque de glucides, et bien ensuite tu vas être poussé à aller chercher des calories un petit peu n'importe où et la plupart du temps dans des no food qui vont saccager en fait le travail, qui vont de nouveau plomber le corps et qui vont maintenir ce mécanisme, ce cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure d'addiction et de compulsion alimentaire. Donc il faut absolument ne pas se restreindre sur les sucres et en plus il faut savoir que les bons sucres, les fruits en particulier, sont des aliments qui apportent de la joie et bien sûr qu'on a besoin de joie lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. La deuxième chose très importante c'est d'éviter de limiter le plus possible les graisses. Une alimentation anti-TCA doit être pauvre en graisse même si on te rabâche qu'il faut tant d'apports d'huile, de ceci, de cela par jour. Une alimentation végétale bien menée, suffisamment riche, une alimentation végétale qui couvre tes apports caloriques va t'apporter suffisamment d'acide gras au quotidien. Quel est le problème avec les graisses ? C'est que les graisses ce sont des calories qui ne vont pas apporter la satiété. Elles sont très très addictives en plus. On a vite fait de manger la moitié d'un pot de tahine, de beurre d'amande ou tout simplement un sachet de noix de cajou. Alors que si on prend une grande quantité de fruits, on va s'arrêter tout simplement au bout d'un moment et sans devoir se forcer. Ça va se faire tout seul. Alors qu'avec le gras, on va manger plus que nécessaire. Donc on évite le plus possible les graisses, on oublie le régime cétogénique et les portions d'huile de ceci, d'huile de cela dites obligatoires. La troisième chose, c'est d'avoir un apport suffisant de minéraux. Il faut avoir une alimentation riche en verdure. Qu'est-ce que c'est les verdures ? C'est les salades, les épinards, mais aussi les choux, etc. Pourquoi on a besoin de minéraux ? Parce que ces minéraux vont venir apaiser le système nerveux. Et lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a bien évidemment besoin de soutenir et de renforcer son système nerveux parce qu'on est très sensible. La quatrième chose à savoir, c'est qu'on a besoin d'une alimentation qui va soutenir les glandes endocriniennes. La sous-nutrition, la surconsommation de nourriture, le stress digestif, le stress tout court, tout cela, ça affole, ça purge, ça épuise complètement les glandes endocriniennes. Et lorsque les glandes endocriniennes sont très fatiguées, c'est tout le corps qui est fatigué, c'est la fatigue nerveuse. On tourne à l'adrénaline, on va chercher des excitants comme le café, le chocolat, une alimentation aussi qui est tout simplement plus excitante. Et à ce moment-là, tout le corps se met à fonctionner en mode urgence et le cercle vicieux, de nouveau, ne s'arrête plus. De quoi ces glandes endocriniennes ont-elles besoin ? Elles ont besoin de sucre, minéraux, autrement dit de sodium, de potassium et de beaucoup d'eau. Donc c'est là qu'on a besoin notamment de fruits et de verdure. Alors voici quelques aliments sur lesquels tu peux faire reposer ton alimentation, à quelques aliments phares pour aider le corps à se sortir des troubles du comportement alimentaire. Alors on a la banane qui est un fruit extrêmement intéressant, très riche en vitamines, en minéraux, qui apaise aussi le système nerveux, qui va apporter de bons glucides très stables. Stabilité également grâce à la pomme de terre. La pomme de terre, il faut arrêter de la fuir, il faut simplement fuir les assaisonnements qui vont avec, très chargés en graisse, en fromage, en beurre et autres. La pomme de terre, toute simple, avec des verdures, avec de la salade, des légumes cuits, elle est très très bénéfique et elle aide énormément à stabiliser les émotions et le système nerveux. Autre aliment cuit qui est excellent, c'est la patate douce qui stabilise énormément, qui soutient les glandes endocriniennes. Donc quand on est sujet au stress régulièrement, vraiment consommer des patates douces régulièrement, au déjeuner, au dîner, c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Dans les fruits également, les myrtilles sauvages sont excellentes pour réparer, pour nettoyer le corps des métaux lourds, pour réparer également le cerveau. Donc si le cerveau est libéré aussi de ces toxines qui entretiennent tous les comportements obsessionnels, mais aussi les maladies liées aux neurones, les maladies, tout ce qui est dysfonctionnement neurologique, donc ça va permettre de réparer le corps et de le faire revenir à un fonctionnement normal. Autre aliment intéressant, ce sont les dattes. Les dattes c'est un fruit séché qui est extrêmement riche, là encore, en bons glucides, en vitamines, en minéraux, très équilibrant, excellent aussi pour les femmes, pour nettoyer le système reproducteur. Un dernier aliment qui n'est pas végétalien, mais qui est pourtant très bénéfique si on en connaît la source, il suffit de se fournir auprès de petits producteurs avec lesquels on aura pu discuter, c'est le miel. Le miel est un aliment très intéressant, là encore, toujours beaucoup de minéraux, beaucoup de bons glucides, de vitamines, c'est un aliment aussi antiviral, donc une tisane, une infusion, une boisson avec du miel, même un peu de miel à la cuillère, du miel rajouté dans un smoothie, c'est là encore quelque chose d'excellent pour aider le corps à se soigner des troubles du comportement alimentaire. Et à côté de cela, on rajoute beaucoup de verdures, dont toutes les salades, que ce soit la laitue, la batavia, la mâche, les épinards, les blettes, mais aussi les verdures comme les choux, tous les crucifères sont excellents, les concombres, le céleri branche, on essaie toujours d'accompagner sa portion de glucides avec une portion de minéraux, de verdure, afin de stabiliser le système nerveux et les glandes endocriniennes. Voilà pour aujourd'hui, donc si tu es prêt, prête à entamer une guérison globale, c'est-à-dire au plan physique et émotionnel, si tu es déterminé à enfin aimer ton corps, à le nourrir correctement et à lui apporter tout ce qu'il faut, alors à ce moment-là, l'alimentation va lui donner tout ce dont il a besoin pour guérir simplement et naturellement. Donc j'espère que cette vidéo t'aide. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites entamer un vrai travail, un vrai travail de renaissance sur toi, te libérer de toutes ces compulsions, de tous ces comportements alimentaires qui te gâchent littéralement la vie. Tu peux me contacter, je te laisse le lien dans la description, soit pour une consultation, soit pour un accompagnement un peu plus long. Et en attendant, je t'invite à me rejoindre sur le groupe Facebook Enfin Libre afin de pouvoir échanger davantage sur l'alimentation et de poser tes questions. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye !